Toc toc toc, j'ai entendu toquer, mais je crois que c'est la Ligue des Champions, ça y est, on y est, le poulet est servi, le poulet est chaud, c'est la Ligue des Champions, c'est les quarts de finale de Ligue des Champions qui arrivent les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui mes petits potes, parce qu'on va faire la preview évidemment de ces quarts de finale de Ligue des Champions qui arrivent dès mardi, et sincèrement les gars, en faisant la preview, j'ai encore plus pris la dimension des matchs qui nous attendent, on va avoir normalement des affiches exceptionnelles et du spectacle du beau football, et franchement, je suis très content et j'ai hâte. Alors évidemment, qui dit retour de Ligue des Champions, qui dit quart de finale de Ligue des Champions, dit analyse et prono du bon vieux Recoba, d'ailleurs ça s'était bien passé lors de ce OM PSG, puisque on avait passé des belles cotes quand même, le PSG gagnant coté à 2, c'était cadeau, et puis on avait quand même passé une cote à 3,48, puisque le 1-0, 2-0 ou 3-0, le PSG a gagné 2-0, donc c'est passé une belle cote, alors sur les buteurs, on a eu un petit peu moins de réussite, puisque le Captain Kicks n'a pas marqué, mais en tout cas, on a passé de très belles cotes, on va essayer d'en passer encore de belles aujourd'hui, avec mon partenaire Unibet, qui m'accompagne encore pour cette vidéo, merci à eux. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on peut partir pour l'analyse, petit like, petit abonnement, et on est parti, let's go ! On est donc parti pour le premier match, c'est Atletico Dortmund, pour ceux qui ne sont pas intéressés, qui préfèrent aller voir d'autres matchs, n'hésitez pas, il y a le chapitrage sous la vidéo, donc vous pouvez basculer directement aux matchs qui vous intéressent. Pour les autres, ceux par exemple qui n'ont pas posé leur like, bon eux ils vont perdre leurs cheveux, mais ça c'est pas grave. Et puis, dernière chose, j'ai parlé d'Unibet, évidemment, pariez seulement si vous êtes majeur, on n'est pas là pour mettre la daronne à l'abri, on n'est pas là non plus pour remplir le frigo, on est juste là pour rajouter un peu de piment à nos matchs, pour se faire plaisir, ça doit rester uniquement un divertissement, donc faites attention. Et puis pour ceux qui ne sont pas inscrits sur Unibet, n'hésitez pas à rentrer du coup le code RECOBA, vous avez 100€ de bonus offerts, vous savez comment ça fonctionne, moi je touche une petite commission, donc merci beaucoup à ceux qui le feront, ça m'aide à développer évidemment la chaîne. Bon, on prend un petit air sérieux, on a assez rigolé en introduction, on va parler de l'Atletico Madrid Dortmund pour commencer, l'Atletico qui fait figure de favori évidemment, puisqu'ils ont sorti l'Inter de Milan, qui faisait office de favori dans cette Ligue des Champions avec le Real Madrid et Manchester City, c'était je pense pour tout le monde la troisième équipe derrière ces deux Golgoth. L'Inter qui s'est quand même voté, il y a eu cet exploit évidemment, qu'on ne peut pas retirer à l'Atletico Madrid, mais l'Inter qui s'est voté, qui s'est trompé, qui a négligé je dirais un petit peu l'Atletico Madrid, ce match allé il doit être remporté normalement 2 ou 3-0, ce qui fait qu'évidemment quand tu remportes ton match allé 1-0 chez toi, tu es en danger à l'extérieur et l'Atletico a très très bien manœuvré et a réussi à faire cet exploit à domicile, donc bravo à eux, mais normalement dans un monde normal je pense que tu refais cet aller-retour, je pense que 8 fois sur 10, voire 9 fois sur 10 l'Inter se qualifie. Donc attention à ne pas voir l'Atletico trop beau, on parlera ensuite de Dortmund, mais je verrai d'abord rester sur Atlético parce que la vérité c'est que cette saison on ne parle pas beaucoup de l'Atletico, comme on ne parle pas beaucoup de Dortmund, mais l'Atletico on n'en parle pas beaucoup, pas parce qu'ils font leur petit bonhomme de chemin discrètement, non non, on n'en parle pas parce qu'ils font une mauvaise saison, la vérité c'est ça, c'est qu'ils ne font pas forcément une mauvaise saison, mais en tout cas ils ne font pas une bonne saison. Alors il y a toujours des éclairs de génie grâce à des joueurs évidemment comme Griezmann, comme Morata qui fait une bonne saison devant le but, même un Memphis Depay en rentrant peut apporter, il y a toujours un peu de qualité au milieu de terrain évidemment, des joueurs capables de faire quelques exploits et défensivement tu as toujours des mecs sereins, mais ils ont perdu je trouve cette sérénité défensive, cette force collective et globalement cette saison elle n'est pas vraiment bonne. Quand on regarde en championnat, on a un Atlético déjà à domicile et à l'extérieur, à l'extérieur c'est très très compliqué et au final l'Atletico pointe au même niveau que l'Atlétique Bilbao, c'est quand même très faible, normalement l'Atletico doit être au coude à coude ou juste derrière, au niveau on va dire de Géronne, juste derrière le Barça, le Real et le Barça. Au final c'est pas du tout le cas et en face de groupe de Ligue des Champions, il y a eu quand même pas mal d'adversaires à leur portée, voire largement à leur portée. Feyenoord, le Celtic Glasgow, la Lazio, bon il y a quand même pire comme tirage pour se qualifier en huitième de finale. Donc pour toutes ces raisons évidemment, attention à ne pas voir l'Atletico Madrid trop beau parce qu'il y a eu cet exploit, parce que comme j'ai dit il y a des circonstances qui ont fait qu'il y a eu cet exploit et l'Inter les a bien aidés. Maintenant on va parler de Dortmund, Dortmund qui globalement est très 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 sous-coté, il y en a beaucoup qui les voyaient sortir face au PSV à Eindhoven, il faut quand même apprendre à respecter cette équipe de Dortmund qui fait eux par contre une bonne saison et eux en totale discrétion. Une équipe très sous-cotée, pourquoi ? Parce que déjà en face de groupe de Ligue des Champions, moi mais comme beaucoup d'autres, voyons évidemment Dortmund sortir à la troisième ou quatrième place. Et au final ils ont fini non pas deuxième, non pas qualifié deuxième, mais premier. Et premier c'est fort dans un groupe qui était annoncé comme un groupe de la mort, avec Newcastle, avec Milan, avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même pas rien. Au final en championnat ils font comme chaque année leur petit bonhomme de chemin et vont vraisemblablement se qualifier une nouvelle fois pour la prochaine Ligue des Champions. Mais surtout, il y a une donnée qui est à prendre en compte, c'est Dortmund qui se déplace extrêmement bien. Oui, oui, parce que depuis cette défaite au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, l'Atletico Madrid, Dortmund face à un gros, c'est zéro défaite. C'est zéro défaite les amis. Il y a eu victoire en face de groupe face à la Cémilan à San Siro, victoire en face de groupe toujours face à Newcastle à Saint-Germain's Park, victoire récemment à l'Allianz Arena du Bayern Munich 2-0. Au Bayern Leverkusen, ils sont allés chercher match nul à la Bayern Arena face aux hommes de Xabi Alonso, ce qui n'est pas donné cette saison, vous le savez. Et on a pu voir sur la forme récente qu'on a quand même deux équipes diamétralement opposées. Alors bon, il y a cette défaite hier de Dortmund face à Stuttgart qui fait un petit peu tâche dans l'équation, mais globalement Dortmund était sur une série d'invincibilité qui a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors que l'Atletico c'est quand même en dents de scie. Donc on a deux équipes qui au niveau de la forme n'est pas vraiment égales. L'Atletico pointe à la 13ème place de Liga, on est loin, derrière le Barça, le Real, etc. Et puis on peut le voir avec 6 buts marqués, 9 encaissés. Donc on le voit, il y a des problèmes pour marquer des buts, et défensivement ce qui était leur force, ce n'est plus vraiment le cas. Donc le côté rationnel nous dirait évidemment match nul, puisque on est quand même à l'Atletico, Dortmund ne perd pas à l'extérieur, match nul. Mais moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin et je pense que Dortmund peut faire l'exploit, je pense que Dortmund peut créer la surprise et gagner au Vanda Metropolitano. Évidemment ce ne sera pas chose simple, mais je vois bien pourquoi pas un petit 1-0 ou une victoire 2 buts à 1, comme ils ont pu faire face à Milan, face à Newcastle, face au Bayern, là où on ne les attendait pas. Donc je pense qu'ils sont capables d'aller chercher une victoire là-bas. Maintenant le côté rationnel me rattrape évidemment, et toujours avec mon partenaire Unibet, j'ai quand même une belle cote à vous proposer. Moi ce que je vous propose sur ce match, c'est la double chance, parce qu'elle est belle. Match nul ou Dortmund coté à 1,89 les amis. Donc 1,89 c'est quand même pas mal, soit à rentrer dans un combiné, soit tout simplement à jouer normalement, puisque si tu mets par exemple 10 euros, tu t'en sors avec presque 20 euros, avec 18,90 euros. Ce qui est quand même pas rien sur une double chance, c'est-à-dire 2 chances sur 3 d'avoir le bon résultat, c'est quand même pas rien. Et pour ceux qui veulent prendre plus de risques, vous avez toujours le match nul en sec, même si comme j'ai dit, attention, parce que je vois quand même Dortmund capable de faire l'exploit. Maintenant on passe au Arsenal-Bayern Munich, un très très beau match qui nous attend, avec la même chose, deux trajectoires diamétralement opposées, Arsenal à qui tout réussit, enchaîne les victoires en championnat, en Ligue des Champions, il y a eu une qualification obtenue difficilement, on va y revenir sur cette expérience en Ligue des Champions et sur cet effectif-là, mais ils se sont qualifiés quand même, et évidemment en Première Ligue, tout roule, meilleure attaque, meilleure défense aussi il me semble. À domicile, c'est une forteresse imprenable, en Ligue des Champions à domicile, ça s'est toujours bien passé aussi. C'est l'inverse du Bayern Munich, on l'a vu, encore une défaite en championnat après avoir marqué 2-0, c'est clairement pas la saison, c'est sûrement le pire Bayern depuis 10 ans, facilement je pense qu'on peut le dire. C'est sûr que rien ne prédit que le Bayern Munich va obtenir quelque chose à l'Emirate Stadium, mais attention, surtout pour la qualif, puisque le Bayern a l'avantage de recevoir au match retour, mais on va rester sur ce match allé à l'extérieur du coup pour le Bayern, et quand on regarde les résultats à l'extérieur du Bayern Munich, c'est littéralement catastrophique. Sur l'état de forme, comme vous pouvez le voir sur le screen, ils sont loin, ils ne sont même pas dans le top 7, et pareil pour l'équipe à l'extérieur, pour les meilleures équipes à l'extérieur, ils pointent à la 8ème place, égalité avec le 9ème et le 10ème, donc littéralement dans le ventre mou à l'extérieur. On a eu encore une fois l'exemple avec ce week-end la défaite à l'extérieur, et puis pareil avec ce 8ème de finale où les hommes de Thomas Tuchel ont perdu face à la Lazio à Rome. Donc évidemment qu'Arsenal fait figure de favori à domicile, tous leurs réussis, c'est une forteresse imprenable et le Bayern se déplace très mal. Maintenant quand on regarde les cotes, je ne peux pas jouer, et je vous déconseille de jouer la victoire d'Arsenal. 1,70 quand tu reçois le Bayern Munich, même s'ils font office de favori et que tous les voyants sont au vert, on l'a vu, la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec le championnat, ça n'a rien à voir avec la Première Ligue. Arsenal a eu du mal, par exemple face à Lens, face à Porto, face à Séville aussi il me semble. Donc attention, attention, la Ligue des Champions on le sait, l'effectif d'Arsenal est très jeune, Arsenal revient en Ligue des Champions, ça faisait longtemps. Arsenal n'a pas de champion dans son effectif, à part par exemple Jorginho qui a gagné la Ligue des Champions ou dans une moindre mesure Gabriel Ressus, mais ils n'ont pas de joueur qui dépasse les 25, 26, 27 ans, qui est accompli, qui a gagné des trophées majeurs, etc. Ça reste un effectif jeune et qui est peu expérimenté et qui a gagné peu de trophées. Donc attention, parce que tu restes quand même face à un Bayern Munich qui a des qualités, qui a quand même un gros effectif, des joueurs expérimentés qui ont gagné de nombreux trophées, donc attention. C'est pour ça que je vous déconseille personnellement de jouer la cote d'Arsenal parce qu'elle est beaucoup trop basse. 1,70, je suis désolé, mais tu reçois quand même le Bayern Munich. 1,70, même si tu fais office de favori et que tous les voyants sont au vert, c'est beaucoup trop faible, je trouve. Donc personnellement, ce que je vous conseillerais, ce serait de vous diriger plutôt vers des buteurs. Alors soit vous pouvez mettre Arsenal ou nul pour couvrir au cas où, ce qui donne une cote à peu près de 1,20 que je vais mettre moi dans mon combiné et je vous montrerai mon combiné sur les 4 matchs à la fin de cette vidéo. Donc soit, comme je vous ai dit, vous pouvez partir sur un double chance buteur, ce qui peut être intéressant. Par exemple, moi je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match parce que je pense qu'Arsenal va jouer. Le Bayern Munich ne sait pas tenir un score. Le Bayern Munich n'est pas capable de tenir un match et de venir jouer le 0-0 ou le point du match nul. Donc le Bayern Munich va jouer, Arsenal va jouer et ça va nous donner un match ouvert, un match qui n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé par exemple face à Lens ou récemment face au FC Porto. Donc il va vraisemblablement y avoir des buts. Donc ça peut être intéressant de jouer. Moi ce que j'adore jouer, c'est les doubles chances buteur. Et ce que vous pouvez avoir, c'est notamment ce Bukayo Saka ou Harry Kane buteur à 1,74. Ce qui fait une meilleure cote qu'Arsenal vainqueur et au moins, si Arsenal ne gagne pas et que par exemple il y a un match nul 1 partout ou 2-2, vous avez quand même une chance par exemple de toucher Saka ou Kane buteur qui en plus les deux tirent les pénaltys si je ne me trompe pas. Je crois que Kane tire les pénaltys aussi. Saka je suis sûr, mais Kane j'ai un petit doute. Il me semble que oui. Vous avez également Kai Havertz ou Harry Kane puisque je pense que Havertz sera aligné en pointe avec encore une fois Ressus sur le côté ou Martinelli et Saka. Et vous avez une cote qui peut être intéressante à 1,80 si vous voyez les Gunners gagner mais que vous n'êtes pas sûr. Vous avez 1,80 Kai Havertz ou Bukayo Saka buteur. Ce qui peut être intéressant parce qu'on a vu Kai Havertz être plutôt clutch dans les matchs importants et venir apporter sa pierre à Lady Fitz. Kai Havertz, on le rappelle, qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et qui fait partie de ces rares joueurs d'Arsenal qui ont gagné un trophée majeur. On passe maintenant à Real Madrid-Manchester City. L'affiche de ces quarts de finale de Ligue des Champions, les deux grands favoris de la compétition. Le match allé se jouera à Bernabeu et ça, ça peut être regrettable pour les Madrilen. On sait qu'il y a une atmosphère spéciale qui se passe toujours des choses assez incroyables au Bernabeu et notamment au match retour pour aller chercher une qualification par exemple inespérée. Mais là, du coup, ils vont devoir accueillir au match allé. Les Citizens, pour qui, bon, tout se passe plutôt bien en ce moment. En championnat, on continue sur cette dynamique de victoire. En huitième de finale, tout s'est bien passé évidemment face à Copenhague. Pour les Madrilen, ça a été un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que, personnellement, je vais partir sur Manchester City. Je sais que le côté rationnel va nous dire, bon, on est à Bernabeu. Il y a quand même ce truc que c'est le Real Madrid, c'est leur compétition, c'est le club le plus titré, c'est à domicile. Il peut y avoir aussi, je ne vais pas dire l'arbitrage, mais on sait que quelques petites décisions un petit peu litigieuses peuvent tourner en faveur du Real Madrid en règle générale quand on est à Bernabeu. C'est comme ça, c'est le club le plus titré de la compétition. On sait que les gros clubs comme ça, historiques, ils ont tendance par moments à faire pencher la balance, malheureusement. Ça se joue peut-être à du 51-49 sur la décision. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu souvent. Maintenant, j'ai envie de dire quand même Manchester City parce que cette équipe du Real Madrid ne m'a vraiment pas rassuré face à Leipzig. On peut se dire que si Leipzig avait des joueurs un peu plus expérimentés, un petit peu moins naïfs et surtout avait cadré, avait marqué leur nombre d'occasions parce qu'ils ont eu un nombre d'occasions incroyable, ils auraient quand même pu mieux faire. Il y a eu des décisions aussi litigieuses. Vinicius qui doit être exclu normalement, Toni Kroos qui doit être exclu. Le but refusé, on peut se dire que sincèrement, personne n'a compris en fait, tout simplement. Donc, il y a quand même pas mal de facteurs qui ont été en faveur du Real Madrid sur cette double confrontation face à Leipzig. Et on peut penser que face à Manchester City, ce sera quand même une autre paire de manches avec des joueurs exceptionnels, des joueurs qui vont être clutch, des joueurs qui, eux, vont devant le but être beaucoup plus létals. On pense à Kevin De Bruyne qui, en ce moment, marche sur l'eau. On pense à Haaland, même s'il connaît une saison un peu plus compliquée, une période un peu plus compliquée. Mais derrière, il y a un Foden aussi qui marche sur l'eau. Il y a une équipe quand même qui tourne bien. Alors, il y aura l'absence de Kyle Walker qui peut être préjudiciable. On le sait, c'est un défenseur, un des rares, qui est capable de prendre des joueurs comme Bappé et comme Vinicius notamment. Donc, forcément que ça, ça va manquer. Mais City a un effectif tellement grand. Et même s'ils jouent le titre en première ligue, ils peuvent faire tourner. Ils ont deux, voire trois équipes. Donc, je ne m'en fais pas là-dessus pour Manchester City. D'ailleurs, je pense que le Real Madrid va devoir un petit peu adopter ce qu'a fait Arsenal lors du dernier match entre City et Arsenal où ils ont beaucoup, beaucoup défendu et mis un gros, gros pressing. Malheureusement pour eux, même s'il y a le retour de blessure de Rudiger, il y a quand même beaucoup d'absents côté Real Madrid. Et il y a un joueur qui a été très, très important lors des dernières campagnes de Ligue des Champions, c'est Thibaut Courtois. Et notamment face à Manchester City où il avait fait beaucoup, beaucoup d'arrêts et où il avait même tenu bon l'année dernière avant que finalement le Real s'écroule. Aletia de Stadium, 4-0. Ces dernières années, il y a eu de nombreuses fois où Manchester City s'est planté avec cette pression de devoir gagner la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, le verrou, il est sauté. L'année dernière, Manchester City a sorti le Real Madrid. L'année dernière, Manchester City a gagné enfin cette première Ligue des Champions. Et donc, ce verrou psychologique, il a sauté. Ça y est, ils ont la recette, ils l'ont déjà gagné. Ils n'ont plus cette pression et ils ont la recette pour aller chercher une deuxième Ligue des Champions. On le sait, ce verrou psychologique, il est très important. On l'a aussi vu du côté du Paris Saint-Germain notamment. On le voit, on parlait d'Arsenal tout à l'heure, mais on l'a vu avec Arsenal de nombreuses fois pour aller gagner un titre, par exemple, en Première Ligue. On l'a vu l'année dernière, ils se sont complètement écroulés. Ils peuvent même s'écrouler aussi cette saison. Donc, ce verrou psychologique, c'est quand même une donnée importante. Et ça, on ne peut pas l'enlever à Manchester City. L'année dernière, ils l'ont fait sauter. Et donc, j'ai envie de mettre un peu de côté ce côté rationnel. Et je pense que Manchester City peut aller s'imposer même à Bernabeu. Une petite victoire, je ne dis pas qu'ils vont les écraser, mais une victoire 2-1, une victoire 3-2, quelque chose comme ça. Je ne serais vraiment pas surpris de voir Manchester City s'imposer là-bas. Pour ce match-là, évidemment, il est tellement indécis que personnellement, je vous déconseille totalement de jouer. Si vous voulez jouer pour le fun, il y a toujours, moi, ce que j'en pense, c'est soit le match nul, soit la victoire de Manchester City. Et si vous voulez incorporer quelque chose dans un combiné, je trouve que le match nul ou Manchester City, le double chance à 1'39 est plutôt intéressant à incorporer dans un combiné. Vous allez voir à la fin ce que ça peut donner. On passe maintenant au PSG Barcelone. Dernier match de ces quatre quarts de finale. Pour mes amis parisiens et même amis catalans, il y aura une énorme preview sur ce match-là spécifique, une énorme analyse demain qui sortira sur la chaîne. On va voir ce match-là de fond en comble. Les compos probables, compos PSG, compos Barça, avec les blessés, les suspendus, ceux qui peuvent être suspendus aussi au match retour en cas de carton jaune. On va voir toutes les clés du match, tout ce qui pourrait faire la différence dans ce match-là, tous les match-up intéressants. On va voir tout ça ensemble demain. Ça va être une très très longue vidéo. Je vais vous proposer aussi pas mal de pronostics sur ce match-là qui peuvent être intéressants. Maintenant, on pourra en parler rapidement quand même. Personnellement, je vois un avantage au PSG. Déjà pour la simple et bonne raison que le PSG à domicile en Ligue des Champions, que ce soit en phase de groupe ou en phase finale de Ligue des Champions, ça se passe globalement toujours bien. Peu importe l'adversaire, qu'il soit fort, qu'il soit plus ou moins faible, que le PSG soit favori ou non. En règle générale, c'est victoire à domicile pour le Paris Saint-Germain. Le problème, on le sait, avec le PSG, c'est le match retour. Et donc, ce sera une autre paire de manches à Montjouic. Maintenant, au match à laisser au parc. Et personnellement, je vois cet avantage au PSG. En plus de ça, les derniers matchs face au Barça nous ont quand même pas mal réussi. On se souvient aussi du festival de Kylian Mbappé au Camp Nou. Donc, ces derniers temps, le Barça nous réussit quand même plutôt bien. Donc, à domicile, je suis assez serein. Enfin, pas serein, mais je mets en tout cas un petit avantage au Barça. Un Barça qu'il ne faut absolument pas sous-estimer d'ailleurs puisqu'il retrouve la forme. Là où aussi, c'est un avantage pour le PSG. Je trouve que la courbe est très linéaire côté PSG avec un PSG qui, cette saison, progresse. Je trouve, collectivement, même individuellement. Et où tout le monde arrive vraiment en forme. On n'a pas de blessés ou peu de blessés. Tout le monde arrive en forme. Collectivement, on est en forme. On est mieux. Et je trouve qu'on arrive dans notre meilleure forme au meilleur moment. Là où, les saisons précédentes, en règle générale, le PSG fait ça et puis après fait ça. Là, je trouve que la courbe est très linéaire. Contrairement au Barça qui fait un petit peu ça, cette saison. Même s'ils arrivaient aussi en meilleure forme et ils ont retrouvé aussi une certaine solidité défensive. Là où, cette saison, ça leur faisait beaucoup de défauts par rapport à l'année dernière où c'était la meilleure défense d'Europe, si je ne me trompe pas. Mais il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe et se reposer sur ces jeunes-là. On parle de la mini-amale, mais il n'y a aussi pas au coup Barcy. Je trouve qu'attention. Attention, parce que le Barça n'a pas joué un quart de finale de Ligue des Champions depuis un moment aussi. Et il y a beaucoup de jeunes, mine de rien, parce qu'on a De Jong blessé, on a Pedri blessé, on a Gavi blessé. Et du coup, tu vas vraisemblablement avoir un Lamine-amale titulaire, un Firmin Lopez titulaire au milieu de terrain, un Pao Koubarcy. C'est des joueurs qui manquent cruellement d'expérience et d'expérience dans ces grands matchs-là. Alors, il y a beaucoup de jeunes aussi côté PSG, mais il y en a quand même qui ont emmagasiné de l'expérience ces dernières années. Il y a le retour en forme de Lewandowski aussi, mais dans les grands matchs, on l'a vu, même avec le Bayern à son prime, Lewandowski, déjà, il n'a jamais marqué face au PSG, si je ne me trompe pas. On a vu Coman marqué, on a vu Niabri, on a vu Choupo-Moting, mais il me semble que Lewandowski, même en face de groupe, quand on a pu les avoir dans notre groupe, n'a jamais marqué face au PSG. Et on le sait, de réputation, ce n'est pas l'attaquant clutch qui va te faire gagner les grands matchs. On a pu le voir de nombreuses fois avec le Bayern de Munich. Donc, je donne quand même un petit avantage au PSG. Il y a aussi, évidemment, comment ne pas l'évoquer, le fait d'avoir l'avantage d'avoir Luis Enrique. Luis Enrique, qui est un pur produit du Barça, qui connaît très, très bien la maison, qui les a entraînés, qui a joué de nombreuses années, qui, pour certains, est une idole, qui a connu aussi Xavi, qui connaît très bien Xavi. Donc, c'est un avantage immense d'avoir Luis Enrique, comme ça a pu être un avantage face à la Real Sociedad et comme ça pourrait l'être face à l'Atletico Madrid, au cas où le PSG se qualifie et l'Atletico aussi. Donc, ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, pour toutes ces raisons-là, même s'il y a encore plein d'autres raisons, et tactiquement, j'en parlerai dans la preview de demain, je mets quand même un petit avantage au PSG qui pointe à 1,89. C'est une cote quand même très intéressante, je trouve, qui fait le PSG qui fait figure de favori. Je trouve que la cote est très intéressante. Au match retour à Montjuic, ce sera une totale autre paire de manches et j'aurai sûrement une analyse différente. On aura aussi ce qui s'est passé au match allé qui pourra nous aider dans notre approche de ce match retour. Mais en tout cas, pour le match allé, je vois difficilement le Barça aller chercher quelque chose. Et maintenant, pour terminer, je vous montre le combiné qui pourrait être très intéressant sur ces 4 matchs-là. Vous avez donc la victoire du PSG, vous avez le match nul ou Dortmund, double chance, double chance également, Manchester City ou nul et puis le double chance également, Arsenal ou nul. Ça nous fait une cote totale de 5,93. C'est pas rien, ça fait une cote à 6 quand même. Et donc, pour 5 euros, on pourrait avoir presque 30 euros de gains. Pour 10 euros, on pourrait avoir presque 60 euros de gains. Donc, je trouve ça franchement intéressant. Évidemment, n'envoyez pas des quichetas monstrueuses. On est juste là pour le plaisir. Moi, j'ai mis que 5 euros. Voilà, on se fait plaisir. Si ça passe, tant mieux. Comme on dit, pariez de l'argent que vous êtes prêts à perdre. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.